Peut-être avons-nous été trop complets et il n'y a pas de questions, ce qui m'étonnerait beaucoup. Le plus dur c'est de trouver le premier volontaire en fait. Traditionnellement, les questions et les suggestions, c'est plutôt des suggestions d'abord... C'est M. Gribaumont, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est M. Gribaumont. J'ai deux suggestions à faire, d'abord je dirais au président de France Gallo et ensuite au syndicat des éleveurs. En tant que propriétaire éleveur, je dois dire que l'éleveur sans sol, toujours au diapason de sa passion, l'étude que vous avez faite est très bien faite. et traduit un peu, si vous voulez, la mélancolie actuelle du propriétaire éleveur ancien et qui reste très actif, puisque j'ai quand même vendu trois poulains et j'en ai acheté deux. Donc ça veut dire que l'activité reste et la passion reste. Ceci dit, je pense que le catalyseur du déclin est cette hausse de TVA qui est intervenue d'une manière très brutale pour beaucoup d'éleveurs et beaucoup de propriétaires et vu la conjoncture difficile actuelle du PMU et des courses françaises, va inciter à court et à moyen terme les réductions d'effectifs et des effets sur le chiffre d'affaires du PMU qui seront d'ici deux ou trois ans considérables. Alors moi j'incite quand même à ce que France Gallo, peut-être avec la collaboration d'universitaires économistes, fasse une étude d'incidence économique de la hausse de la TVA sur l'activité hippique et sur l'activité des jeux hippiques dans le futur pour démontrer que finalement cette hausse de TVA va avoir un effet négatif et un effet de return pour l'état français et pour la filière qui sera négative et de donc chiffrer ce phénomène là et d'essayer à partir de là d'obtenir des mesures compensatoires qui permettraient de relancer la machine et si vous voulez l'effet est très très petit entre une activité qui baisse et qui alors c'est un effet boule de neige parce que ça a un effet sur l'élevage, ça a un effet sur le propriétariat, ça a un effet partout les gens abandonnent et le problème c'est qu'ils abandonnent sans un mot ils disparaissent, les petits éleveurs ou les petits propriétaires disparaissent sans un mot et ça a un effet à terme, à trois ans et à cinq ans sur le nombre de partants par exemple des courses qui est considérable et je crois qu'il faut faire cette étude là d'impact et qu'elle est très 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 utile pour essayer d'obtenir des mesures compensatoires qui compenseraient ça et qui redonneraient un élan aux courses et je conseille cette étude là et je pense qu'il y a pas mal d'universitaires, économistes qui pourraient vous aider à ça pour le syndicat des éleveurs, vous savez combien la partie européenne m'a toujours intéressé et je vous félicite de tout le travail qui a été fait et je crois que j'en suis un peu à la base je répéterai là dans un autre sens que l'activité aujourd'hui des éleveurs est très très belle mais elle est relativement défensive j'insisterai sur le fait que c'est un pôle d'excellence extraordinaire l'élevage européen et qu'il y a surtout aussi une étude économique qui devrait être faite sur la balance commerciale parce que les new markets d'Eauville et l'Irlande sont des balances commerciales et les ventes sont des balances commerciales considérables, positives or il faut savoir qu'à la commission européenne, la DG entreprise notamment et je vous incite à également vous approcher de la DG entreprise tous les secteurs, toutes les filières économiques qui ont une balance commerciale positive et qui peuvent la démontrer sont, je dirais, reçoivent un traitement spécial et je crois que ça ce n'est pas suffisamment mis en valeur et je crois que là aussi une étude économique pour bien démontrer que le monde entier, que ce soit l'Australie, Hong Kong, le Japon, l'Amérique latine et la Russie et tous les pays environnementaux s'alimentent en Europe et qu'il y a une balance commerciale positive et je crois aussi que cette étude d'impact économique devrait être faite devrait être présentée à la DG entreprise parce qu'à ce moment là vous passez dans une filière je dirais d'excellence et il y a toute une série de mesures qui aujourd'hui ont fait un maximum pour éviter les mesures négatives mais là il y a toute une série de mesures positives qui pourraient être créées en faveur de l'élevage et en faveur des courses européennes voilà ce sont deux suggestions M. Grimomont je vous remercie une fois encore parce que vos questions sont toujours constructives nous permettent d'avancer, de réfléchir et je vais donc passer la parole au président Bélanier M. Grimomont l'étude en ce qui concerne la TVA a été faite elle a été faite en réalité l'année dernière car lorsque, avec le sénateur Ambroise Dupont et le président Dutrault nous avons rencontré le 31 juillet 2013 nos deux ministres de tutelle le ministre du budget et le ministre de l'agriculture nous avons expliqué, chiffre en main que l'impact était de 70 millions d'euros compte tenu des risques qui seraient inévitables à la suite de cette hausse de la TVA là-dessus, le ministre nous a répondu écoutez, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord on va travailler ensemble pour se mettre d'accord sur un chiffre c'est ce qui a été fait au cours de l'été, nous avons eu 4 réunions sous les auspices du directeur du budget au ministère des finances et nous nous sommes mis d'accord sur un montant préjudiciel de 50 millions d'euros trop égalaux, confondus et là où évidemment il y a eu un peu au moins un désaccord de compréhension c'est que nous nous avions compris de la réunion du 31 juillet que nous aurions à titre de compensation le montant sur lequel nous nous étions mis d'accord et qu'en réalité nous avons eu 10 millions de compensations alors vers un moitié vide, vers un moitié plein évidemment 10 millions c'est pas 50 c'est certain, c'est même loin d'un autre côté, aujourd'hui obtenir quelque chose de la part du ministère du budget au titre de compensation de taxes c'est quelque chose qui est quand même très rare donc on a été obligé de prendre ce qui nous a été donné mais naturellement, nous ne nous arrêtons pas là et c'est ainsi que nous suivons maintenant mois par mois les évolutions liées à l'augmentation de la TVA et je peux vous dire que nous avons demandé le mois dernier à être reçu par le nouveau ministre du budget pour lui expliquer cette situation avec des éléments extrêmement précis dont nous disposons y compris les effectifs de chevaux à l'entraînement que nous suivons au mois, le mois alors par rapport à ce que vous avez évoqué et les risques très réels que vous avez soulignés pour l'avenir c'est quand même, je dirais, aussi l'intérêt de pouvoir développer les écuries de groupe pour pallier les éventuelles diminutions de propriétaires donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui est réellement une situation difficile je vous dirais qu'il n'y a pas que ça dont nous avons besoin de parler avec Bercy en particulier la situation de concurrence qui est actuellement très défavorable pour les paris hippiques par rapport à d'autres jeux j'ajouterai juste un mot simplement l'ouverture du marché des paris hippiques c'est fait en fait sur notre coeur de métier les paris hippiques alors que pour la française des jeux ça n'a pas concerné ni les jeux de loterie ni les jeux de grattage mais uniquement les paris sportifs qui étaient extrêmement limités et comme nous avons les mêmes points de vente et que les points de vente de la française des jeux sont beaucoup mieux rémunérés que ceux du PMU nous avons aujourd'hui un certain nombre de désavantages qu'il faut impérativement régler alors il y a la TVA et puis il y a toutes les autres questions et c'est pour ça que nous sommes sans relâche à demander au ministre du budget qui malheureusement a beaucoup changé au cours de ces derniers temps de prendre en considération l'intérêt de la filière car notre argument numéro un c'est que cette filière depuis 15 ans elle a été créatrice d'emplois on est passé de 52 000 emplois directs à 78 000 ce sont les statistiques du ministre de l'agriculture c'est pas les nôtres et donc nous sommes fondés à dire à notre ministère de tutelle si vous voulez que nous continuions à créer des emplois il faut nous mettre impérativement dans des conditions d'égalité de concurrence c'est vous dire à quel point nous travaillons vraiment dans ce domaine M. Gribaumont sur la deuxième partie de votre question je vais faire un peu plus court puisque je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres questions puis on a pris beaucoup de retard en fait on va voir exactement comment on peut faire cette étude cette balance commerciale mais en fait cette balance commerciale suivant qui on rencontre elle n'a pas du tout le même effet quand vous allez voir les eurodéputés et vous allez voir pour expliquer la situation de la filière et avec une vision internationale les eurodéputés en plus ils nous voient arriver ou on ne leur demande pas un centime d'ailleurs c'est la question qu'ils nous posent quand on arrive ou avant de prendre rendez-vous si vous venez pour nous demander de l'argent c'est même pas la peine de venir mais nous nous venons pour construire déjà pour prendre les premiers contacts puisque il y a eu un renouvellement quand même très important et eux justement les eurodéputés quand on leur démontre que notre balance commerciale est positive et qu'aujourd'hui on est devant la mondialisation et qu'il faut continuer d'avancer pour eux c'est très favorable et là justement la balance commerciale positive est très importante mais par contre quand vous allez voir nos ministères et surtout nos ministres du budget et quand vous allez voir dans les semaines qui suivent les ventes et eux ne voient que les chiffres des poulains qui se sont vendus très cher et ils ne savent pas ce qu'ils ont coûté et quand ils voient notre balance commerciale je peux vous dire que là ça fait l'effet inverse ça veut dire que l'art est difficile il faut réussir à donner des chiffres qui nous permettent d'avancer à Bruxelles et d'être influents mais dès qu'on sort les mêmes chiffres et qu'on les présente dans nos ministères ça fait l'effet inverse mais par contre j'ai retenu votre intervention qui est très intéressante et on va voir comment on peut faire et aujourd'hui peut-être qu'il faut qu'on joue davantage la carte européenne et peut-être moins la carte nationale je vous remercie surtout pour vos questions donc est-ce qu'il y a d'autres questions Pierre et Croxelles Oui, bonjour je voulais revenir sur le problème de la promotion de l'élevage et des courses vers les jeunes le syndicat des éleveurs a mis en place donc cette commission des jeunes éleveurs avec des événements qui marchent bien et qui fédèrent un peu mais on voit dans l'étude qui a été faite sur les éleveurs sans sol que les jeunes sont particulièrement déficitaires dans la catégorie des éleveurs sans sol de même pour la promotion des courses je trouve que c'est très difficile de faire venir des jeunes sur les hippodromes et qu'ils y trouvent leur place et qu'ils comprennent ce qui s'y passe en Angleterre le chef le chef Farhad Altani a décidé pour le meeting des Champion Stakes d'offrir l'entrée sur l'hippodrome de New Market à tous les étudiants munis de leur carte d'étudiants et New Market n'étant pas très loin de Cambridge il va y avoir un intérêt certain pour cette promotion les étudiants vont être reçus sur l'hippodrome ils vont être cornaqués par des professionnels qui vont leur expliquer un petit peu toute la particularité de notre sport ils ont un espace qui leur sera réservé ce sont des mesures de promotion qui à mon avis ne doivent pas coûter très cher et qui peuvent être vraiment très incitatives et c'est une communication qui à mon avis est très positive donc je voudrais savoir si France Gallo envisage ce même genre de promotion pour aller dans ce sens de l'éducation des jeunes générations oui certainement nous avons cette originalité que représentent les courses des grandes écoles qui permet d'intéresser un certain nombre de cavaliers à la vie des courses et je peux vous dire que quand vous les voyez après la course c'est une expérience extraordinaire vécue par chacun d'eux on a certainement tout intérêt à intéresser le plus possible de jeunes à venir aux courses c'est aussi un peu dans ce sens que l'on a organisé une soirée le soir du Grand Prix de Paris pour avoir une clientèle jeune qui soit plus intéressée à venir aux courses et découvrir les hippodromes donc c'est bien notre objectif d'aller dans ce sens et surtout de mieux faire connaître l'ensemble des courses Président je voudrais Jean-Pierre Degasté je voudrais aborder une question qui a été remise à l'ordre du jour récemment et le point de vue de France Gallo sur un éventuel retour de la distance du prix du Jockey Club sur 2400 mètres comme vous le savez le syndicat des éleveurs avait été très peu consulté à l'époque pour cette modification de distance la sélection de la race s'est faite depuis 200 ans sur un équilibre entre la vitesse et la tenue et cette sélection de la race est complètement modifiée par le raccourcissement de la distance du Jockey Club à 2100 mètres quel est actuellement le point de vue de France Gallo sur ce point là la question du programme est une question qui à mon avis va très au delà de la question du prix du Jockey Club pourquoi parce que si d'autres pays n'ont pratiquement jamais modifié leur programme de course nous avons je dirais au cours des 30-40 dernières années considérablement modifié notre programme au fond il y a trois catégories de course il y a les courses de courte distance 1000 mètres 1200 mètres 1300 mètres il y a les courses qui vont en gros de 1600 à 2400 mètres et puis il y a les courses de distance on s'aperçoit qu'en fait sur les courses de distance de courte distance il y a très peu de chevaux et c'est ainsi que par exemple on constate depuis des années que le prix de l'abbaye de Longchamp il y a à peine un deux quelquefois trois chevaux français et tous les autres sont entraînés en Angleterre en Irlande en ce qui concerne les courses de distance nous avons fait disparaître tout un tas de courses qui étaient dans le programme souvenez-vous le prix Rezé le prix de l'espérance le prix Berthe la coupe qui était réservée aux 3 ans sur 3000 mètres et puis le grand prix de Paris qui était sur 3000 mètres tout ça a fait un changement extrêmement important et aujourd'hui dans nos courses de distance on a un peu de mal à avoir un prix du cadran de très bonne qualité et on a déplacé le prix du cadran qui était au printemps on l'a mis à l'automne on a fait tous ces changements et puis il y a bien entendu la question de la distance du prix du jockey club quand vous mettez tout ça bout à bout vous êtes conduit à vous poser la question est-ce que en France nous voulons avoir un programme de qualité pour les 3 composantes c'est-à-dire les courses de courte distance les courses disons de moyenne distance jusqu'à la distance classique de 2400 mètres et puis garder des cours de longue distance on peut considérer qu'aujourd'hui c'est peut-être trop d'avoir à la fois des courses de toute première catégorie dans chacune de ces composantes et que somme toute il vaut mieux se spécialiser dans le créneau qui va de 1600 à 2400 mètres c'est quand même un peu ce qui a été fait au cours des années sans véritablement que ce soit une stratégie globale définie qui y ait été faite alors il y a plusieurs aspects par rapport à cela on peut considérer et c'est tout à fait légitime de dire qu'au point de vue de la commercialisation c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde les chevaux de distance ont des produits qui se vendent moins bien que des chevaux qui ont fait leur preuve sur des distances courtes ou moyennes on peut aussi remarquer qu'aujourd'hui c'est quand même Galiléo et Monjeu qui sont les grands étalons qui ont eu une réussite exceptionnelle depuis des années et qui ont fait leur preuve sur 2400 mètres on peut aussi considérer que en ce qui concerne le prix du jockey club on a à la fois des chevaux qui ont fait leur preuve sur 2100 mètres comme le Havre par exemple peut-être l'OPD Vega alors que sur 2400 mètres on a eu des chevaux qui avaient à un moment donné une réussite qui était moyenne donc je pense qu'il est important qu'il y ait une réflexion qui dépasse la seule question du prix du jockey club c'est véritablement quel programme de sélection voulons-nous avoir pour les chevaux que nous élevons en mettant à la fois les questions légitimes de commercialisation les questions de fond en ce qui concerne notre élevage parce que pour moi l'élément essentiel c'est la qualité et nous devons avoir une réflexion qui nous conduise à dire quel est le mieux pour conserver ou améliorer la qualité de nos produits pour qu'ils soient compétitifs au niveau du monde entier et donc à ce niveau-là ce que je souhaite à la suite de la motion que j'ai reçue c'est qu'il y ait véritablement une étude qui puisse être faite de façon très large et très ouverte pour que chacun puisse donner son avis et déterminer ce qui est le mieux vraiment ce qui me frappe quand je repense à tout le programme des courses c'est tous les bouleversements qui ont été faits dans notre programme au cours des 40 à 50 dernières années on commençait le début de la saison à Maison Lafitte en ligne droite début février en courant les prix de l'âtre et prix Lagrange on a supprimé tout ça on a fait tout un tas de bouleversements qui sont intervenus on a supprimé le prix Lupin on a pris des mesures qui étaient des mesures finalement ponctuelles là où nous avons été pratiquement les seuls à changer les enclés n'ont jamais changé qu'une chose à ma connaissance c'est la date des Champions Stakes et le lieu c'est la seule chose qui a été changée on a transféré les Champions Stakes de New Market à Ascot c'est ça qui a été fait et puis on est passé d'une course en ligne droite à une course avec un tournant tout le reste est resté pareil aujourd'hui nous devons avoir cette réflexion sur en fait l'ensemble de notre programme classique de sélection je ne crois pas qu'il soit bien de changer régulièrement tous les ans et de faire un changement et que je cours le greffule à Saint-Cloud et que je le cours à Longchamp et que je cours telle course ici telle autre course ailleurs bon c'est tout ça pour lequel il faut qu'il y ait une une vraie réflexion alors je ne vais pas vous dire aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire dans un sens de façon autoritaire et décidée je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder il faut qu'on ait une vraie réflexion et que l'on puisse se dire voilà est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui est-ce que la qualité de notre élevage est-ce qu'elle correspond à ce que nous souhaitons est-ce qu'elle est compétitive est-ce qu'il faut continuer dans cette voie ou est-ce qu'il faut en effet infléchir mais décider une fois pour toutes et se tenir à la politique qui a été décidée mais certainement pas changer tous les ans c'est un sujet extrêmement important parce que c'est la valeur de notre élevage qui est en cause et là-dessus je pense que il faut que nous ayons une réflexion extrêmement ouverte pour rechercher le meilleur de la qualité pour notre élevage ma question était justement sur cette réflexion et sur une réflexion par rapport à cette distance de 2400 mètres sachant que France Gallo qui est le successeur de la société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux doit justement être leader dans cette réflexion et cette réflexion sur la sélection sachant que jusqu'ici la sélection a toujours été basée depuis 200 ans comme je l'ai dit sur un équilibre entre 1600 et 2400 mètres et que l'ensemble de cet équilibre est remis en cause par la distance du jockey club mais bien sûr ne concerne pas uniquement cette distance du jockey club mais une réflexion sur le programme en entier et sur toutes les courses de préparation qui mènent à ce jockey club Oui bien Jean-Pierre nous sommes tout à fait d'accord le président s'en est expliqué puis on le remercie et je pense que la solution c'est de mettre tout à plat et voir exactement à quelle situation on doit revenir donc là comme vous voyez nous avons pris pas mal de retard et le débat a son importance et sa très grande importance donc que je voulais avant de commencer le débat ce que je veux dire je suis très satisfait de voir que l'assistante est quand même nombreuse l'assistante est quand même nombreuse il y a plus de 150 personnes mais je ne peux pas m'empêcher quand même de m'exprimer en disant que c'est très dommageable et négatif pour toutes nos associations et pour les courses ces concurrences de meetings dans une période difficile où je pense que seule l'unité nous fera sortir justement de cette difficulté et bien sûr il ne s'agit pas de la réception faite par la Covinière le Havre ils ont un très très bon résultat et c'est normal qu'ils fêtent ces résultats mais je pense que quand on demande un peu d'unité et puis d'un côté en sachant que notre réunion a lieu je ne vais pas dire depuis 100 ans mais depuis des dizaines d'années le lendemain des ventes d'Auville je pense que ce n'est pas très agréable de voir dans la presse qu'une réunion s'organise le même jour et en multipliant les réunionnites dans la même journée je voulais quand même le dire donc là donc là nous allons attaquer le débat et je vais demander à Jean-Pierre Colombus qui est le premier intervenant et qui va présenter le débat de venir à la tribune il ne veut pas me donner la parole le président je voudrais juste dire un mot monsieur le président ah bah bien sûr bien sûr monsieur le sénateur mais sans retarder sans retarder la suite de la réunion et en s'éloignant et sans trop s'éloigner de l'intervention de monsieur Gribaumont que j'ai beaucoup apprécié aussi mais je voudrais ajouter un mot sur lequel je pense Bertrand Mélingué ne verra pas d'inconvénient à ce que je dise c'est que le comité stratégique défend au niveau de l'institution et pas simplement d'une société mère le projet européen et le projet de faire reconnaître par le plus de pays possible l'excellence du fonctionnement des courses en France je crois que c'est et je mettrai l'accent là dessus je l'avais porté dans le débat au comité stratégique et je pense que à la rentrée nous allons nous retrouver le 4 octobre il faut que nous avancions sur ce sujet c'est pas forcément très facile mais je crois que si on veut aller dans le sens de ce que vous avez tous dit c'est à dire une meilleure représentation au niveau européen à la fois des éleveurs des propriétaires et de l'institution c'est par là qu'il faut aller il ne faut pas oublier que le comité stratégique il travaille au niveau de l'institution et que nous avons un certain nombre de sujets qui seront poursuivis naturellement au cours de cette année et forcément un peu accélérés merci monsieur le sénateur nous vous remercions de votre intervention et nous nous remercions encore de toutes les aides que vous pouvez apporter à la filière donc nous allons commencer ce débat avec l'intervention de monsieur merci président je vous remercie de me donner la parole est-ce que vous m'entendez bien je ne suis pas un grand spécialiste des micros tout d'abord je n'ai aucun mérite je suis né et j'ai vécu pendant 25 ans à 500 mètres de l'hypodrome d'Auteuil j'ai eu une courte carrière de propriétaire non éleveur j'ai déclaré mes couleurs en 1971 j'ai acheté 5 poulains en tout 2 à l'amiable 3 aux ventes aux enchères le premier en 71 Taravédo a eu un problème de jambe n'a pas couru le deuxième Enitram que j'ai acheté également à l'amiable a gagné en 72 4 courses dont le prix de la vallée d'Auge le prix d'Arembert groupe 3 à Longchamp a été quatrième de la ville de Longchamp l'an d'après j'ai acheté un cheval qui a gagné un steeplechase à Auteuil il y a 3 ans à réclamer Domingo Perea qui me l'a pris s'en est mieux sorti puisqu'il a gagné la grande course de haie des 4 ans de Cagnes l'an d'après j'ai acheté en association avec madame de Moussa Kizir et Jean qui a gagné à 2 ans le critium de Saint-Cloud qui était groupe 2 à l'époque et l'an d'après le prix d'Aru qui était une préparatoire au jockey club également de groupe 2 le dernier cheval que j'ai acheté aux ventes de Yorling le jour où il a débuté à Saint-Cloud une course inédite a dû finir à 300 mètres de l'avant dernier le jockey en descendant m'a dit j'ai été gêné je lui ai dit vous pensez que ça a changé quelque chose il m'a répondu non on aurait été dernier mais moins loin comme quoi une carrière de propriétaire n'est pas toujours couverte de succès en 75 j'ai acheté ma première jument ce qui m'a permis d'élever mon premier gagnant je me suis également inscrit au syndicat des éleveurs car je considérais que l'élevage était une vraie profession et que même en tant qu'éleveur sans sol il fallait jouer le jeu et j'en profite pour remercier l'action du syndicat des éleveurs au jour d'aujourd'hui nous ne sommes pas très représentés au niveau du comité mais je n'oublie pas que nous bénéficions d'un statut fiscal de l'éleveur sans sol qui est je pense une très grande avancée pour nous et nous le devons au syndicat et ça je ne veux pas l'oublier en 76 j'ai acheté Grès Magique qui allait être la mère d'Apple d'Orne qui a gagné le prix du Muguel prix Quincy qui a été un étalon très peu utilisé mais que j'ai utilisé moi-même avec un certain succès cette jument également était la grand-mère de Chayotte qui a gagné le Derby d'Espagnol la Coupe d'Or de Saint-Sébastien en 91 j'ai acheté Nabita dont les produits ont gagné 49 courses dont Naki est rélevé par la GACAN qui a gagné un groupe à Sheltonham moi j'ai élevé Nérector et Numénor qui chacun ont gagné 16 courses en 94 j'ai acheté Peony Girl Fall elle m'a gagné 4 courses elle est devenue la mère de Pythagore en 2001 avec Bertrand Lemaitillet nous avons acheté la Voltava Yearling à Newmarket elle m'a gagné 2 courses elle a donné Karl Ouvmos qui a gagné 2 fois le Grand Prix de Madrid et surtout Lucas Yann qui a gagné la poule d'essai des Poulains et à Hollywood l'Hollywood Turf Cup sur 2400 mètres comme quoi c'est un poulain qui pouvait faire un petit peu toutes les distances au total dans ma carrière d'éleveur sans sol j'ai exploité 18 juments j'en ai acheté 8 les autres sont des produits de mon élevage j'ai eu 71 en âge de courir ces 71 ont gagné 280 courses pris 766 places pour un total en argent non réévalué de 6 620 000 euros et 773 000 euros de prix à l'éleveur c'est beaucoup d'argent j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de succès aujourd'hui l'avenir pour moi c'est la descendance de la Voltava et également celle de Dantel Dantel c'est assez amusant j'avais acheté à Paul de Moussac une fille de Herbé Chêne que j'aimais beaucoup qui avait gagné le prix de croissie j'en ai tiré 4 produits ça a été un désastre les premiers produits j'ai gardé une pouliche qui n'avait pas couru et qui a été la mère de Dantel j'avais fait le croisement avec Apple d'Orne parce que j'adore les inbreeding et il y avait un inbreeding qui m'amusait beaucoup sur Herbé Chêne et je ne peux pas m'en plaindre puisque Dantel et la mère de Mayold Osband qui a gagné ses 5 cours cette année dont 3 listodes qui a fait plein d'autres gagnantes dont Danse du Soir qui était souvent placée de listode elle a également un 3 ans de Nacos qui s'appelle 2ème Empire qui n'a pas encore couru mais j'espère que bientôt vous le connaisserez tous car il semble avoir beaucoup de qualité malgré des problèmes de santé au printemps cette année j'ai fait saillir 6 de mes 7 juments 2 à l'étranger et 4 en France et malgré beaucoup de succès je compte vendre à l'automne 2 de ces juments parce que effectivement les ventes se sont très très bien passées je suis très content pour les gens qui ont vendu mais l'éleveur sans sol il ne va pas beaucoup à Deauville en août il va plutôt en octobre je ne sais pas ce que sont les ventes d'octobre qui concernent plutôt une clientèle de français mais l'acheteur français qui s'est pris une telle hausse de la TVA à mon avis il va acheter 10% moins cher il y a donc une véritable incertitude et c'est pour ça que je préfère prévoir les choses que pas prévoir éleveur sans sol on a un très gros avantage sur les éleveurs avec sol c'est que le jour où on veut arrêter on peut arrêter du jour au lendemain effectivement comme disait Hydrochill nul n'est obligé d'élever des purçons si les éleveurs sans sol réduisent ils sont clients de haras et donc ça va se répercuter sur les haras qui eux-mêmes vont être en grande difficulté l'économie tout s'imbrique et c'est vrai que et ça sera peut-être le sujet plus à profit du débat mais la fiscalité en France et cette hausse de la TVA imposée par Bruxelles font planer un doute qui me paraît extrêmement important et c'est pourquoi alors que finalement tout va bien pour moi je préfère prendre les levants les devants plutôt que d'être en grande difficulté éventuellement dans quelques années je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une bonne fin de journée Jean-Pierre nous vous remercions de cette introduction maintenant nous allons passer donc à une nous allons passer des diapos et ensuite intervention de Patrice Renaudin et de monsieur Ouzouf donc tout ça à suivre il y en a pour 10 petites minutes merci président alors moi je vais commencer la première partie du bloc technique qui va vous permettre d'asseoir la discussion que vous aurez après avec les intervenants de la tribune on vous a tous remis donc un document conséquent qui résume l'étude qui a été faite que vous pouvez librement prendre sur la table de l'entrée alors cette étude monsieur Colombu y a répondu elle concerne les éleveurs sans sol elle est basée sur un questionnaire et nous avons eu un retour très positif de nos éleveurs sans sol à ce sujet nous avons eu plus de 12 ou 13% de retours sur les questionnaires ce qui est très bon puisqu'il s'agit donc d'une démarche volontaire alors on va reprendre quelques éléments intéressants de l'étude qui est assez complète qui fait plusieurs pages je vais zoomer sur une partie de l'étude qui me semble très intéressante en laissant ensuite à monsieur Ouzouf et à Patrice Renaudin l'occasion de revenir sur la partie fiscale alors ce qu'il faut savoir juste en préambule c'est que deux choses tout d'abord notre assiette d'éleveurs concerne je pense la partie la plus professionnelle des éleveurs sans sol et est un peu moins représentative de l'assiette globale des éleveurs sans sol en France les éleveurs qui adhèrent au syndicat sont des éleveurs qui ont en général un nombre un peu conséquent de juments et qui sont dans une démarche assez professionnelle lorsqu'on se syndique on a une volonté de s'investir dans cette activité un peu plus forte que celle vraiment de l'amateur pur qui va avoir une demi ou un quart de jument ensuite il faut savoir que tous les résultats que nous vous avons présentés dans cette étude ont été passés au crible des tests statistiques et donc sont statistiquement fiables et je tiens à remercier à ce sujet Maximilien Lescope de Moy qui a été le stagiaire qui nous a aidé à réaliser cette étude et qui est un étudiant de Purpan de Toulouse alors rentrons dans le vif du sujet on va commencer par la figure 12 qui se trouve page 7 du document et que je viens de perdre voilà alors page 7 du document la figure 12 on y est alors on est dans l'étude très qualitative des choses on est dans des questions à choix multiples qu'on a posé aux éleveurs sans sol et là on va leur demander de décrire un petit peu la réaction qu'ils ont eue par rapport à l'augmentation générale des coûts de production donc il y a des réponses multiples c'est pour ça que vous pouvez additionner les pourcentages de réponses ils seront souvent supérieurs à 100 alors on leur demande donc de décrire les conséquences liées à l'augmentation chronique de certaines charges d'exploitation on vous présente les résultats sous forme de radar ce qui est très intéressant parce que les réponses données sont présentées sous forme de losange et lorsqu'on le losange tire vers une extrémité c'est que la réponse a été plus largement donnée donc on a deux signaux très négatifs dans les quatre choix proposés là vous avez les signaux plus positifs sur l'augmentation des coûts la sélection et on a deux signaux très négatifs sur la remise en cause de l'activité et la réduction donc on a différencié les réponses données selon la date de début d'activité de nos éleveurs les éleveurs qui avaient commencé leur activité il y a moins de 5 ans les éleveurs ayant débuté entre 5 et 10 ans et les éleveurs qui ont plus de 10 ans d'ancienneté dans cette activité d'élevage vous voyez très nettement qu'on a de toute façon quelle que soit la catégorie on a les deux signaux très négatifs remis en cause de l'activité et réduction qui sont toujours représentés de manière très proéminente on a plus de 53% pour les éleveurs installés il y a entre 5 et 10 ans on a 45% d'éleveurs qui sont installés depuis plus de 10 ans qui souhaitent réduire l'activité et on a toujours alors le signal le plus négatif qui est celui de la remise en cause de l'activité qui est très présent de 21% à 37% pour les éleveurs installés dans la tranche du milieu donc là encore ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des signaux très négatifs qui s'expriment assez régulièrement malheureusement chez les jeunes éleveurs sans sol on sent quand même c'est pour ça que le triangle est en vert on sent quand même qu'on a une volonté un petit peu plus forte de souplesse et de vouloir s'adapter au contexte économique actuel mais on sent que plus l'ancienneté croît plus cette souplesse tend à diminuer et plus les éleveurs se disent qu'ils vont arrêter donc près d'un quart des éleveurs qu'ils soient vendeurs mixtes ou exploitants s'interrogent sur la poursuite de leur activité j'aimerais que ça on le retienne dans le débat à suivre parce que c'est une des conséquences très négatives de l'augmentation des coûts et je crois que comme le disait monsieur Gribaumont tout à l'heure c'est quand même quelque chose qu'on pourra présenter au pouvoir public lorsqu'on est on se rend à des réunions parce que c'est important de leur montrer qu'on est sur des signes importants d'abandon de l'activité alors on va continuer sur les figures 14 et 16 là encore nous sommes page 8 du document donc toujours des questions plus qualitatives avec des choix multiples là encore vous avez on a interrogé les éleveurs assujettis à la TVA uniquement ce qui semble logique sur les conséquences de l'augmentation de TVA pardon c'est les non assujettis évidemment là encore vous avez un signal vert qui correspond à la réponse pas d'incidence à la suite de l'augmentation de la TVA et vous avez deux signes négatifs sur la réduction et la remise en cause de l'activité on peut très nettement s'apercevoir ici que la prédominance des signes négatifs que sont la réduction de l'activité et la remise en cause de l'activité quelle que soit la catégorie des éleveurs choisis on a très nettement là encore une vision assez pessimiste des choses chez nos éleveurs sans sol je vais finir par le dernier schéma je vous laisse bien sûr poser des questions sur d'autres figures qui pourraient être présentes dans le document sur lequel vous auriez des questions à poser alors là nous arrivons à la figure 18 qui se trouve à la fin de notre étude on avait demandé c'était la dernière question posée à nos éleveurs sans sol on a demandé un commentaire libre et ensuite en fonction des réponses que nous avons reçues nous avons organisé les réponses par thème et nous avons transposé les réponses libres dans ces grands thèmes et en fonction de l'importance et de la régularité des réponses nous avons alloué une bulle à ces grands thèmes et donc vous avez si vous voulez ici la réflexion des éleveurs sans sol sur l'avenir de cette activité qui est résumé de manière assez originale c'est ce qu'on a appelé le graphique sur l'humeur des éleveurs sans sol alors là encore on a organisé les choses entre des facteurs plutôt positifs continuité de l'activité et puis des facteurs assez négatifs sur l'arrêt de l'activité vous voyez qu'on organise un petit peu la réflexion des éleveurs en fonction de ces deux paramètres alors dans ce qu'il y a de positif on sent que la passion est toujours quand même ce qui draine l'espoir des éleveurs sans sol et on a l'impression que bon ça reste une activité secondaire et donc quelque part on peut encaisser certains coûts et puis en même temps donc là on a les facteurs positifs la passion on a l'investissement qui revient qui est quelque chose de très positif quand même ça veut dire que les éleveurs sans sol ont compris qu'il fallait aussi avoir beaucoup de souplesse réinvestir dans des juments réinvestir dans la génétique et puis on dégringole assez vite dans des facteurs encore une fois un peu négatifs alors là on a des facteurs j'ai envie de dire importants à prendre en compte pour les éleveurs avec sol qui sont présents et je pense qu'ils sont nombreux on a eu beaucoup de réponses qui nous ont étonnées sur le manque de considération des éleveurs sans sol et sur le manque de confiance envers les haras hautes alors ça ça nous a un peu surpris mais est-ce qu'il y a quelque chose une piste à mener sur ces sujets là et puis on a vraiment alors ce qu'on va appeler la dernière bulle qui est la plus négative qui est située dans le quart gauche inférieure qui est tout ce qui a à trait à la fiscalité et la hausse de la TVA et ce qu'on va vraiment résumer par le ras-le-bol fiscal des éleveurs sans sol qui aujourd'hui est le facteur numéro un qui draine le pessimisme ambiant pour ces intervenants de notre filière donc on a le ras-le-bol fiscal on a eu l'impression aussi que vraiment la TVA constituait le coût de trop c'est le coût de trop qui amène vraiment tous ces acteurs à envisager la cessation ou la réduction de l'activité voilà alors je vais passer la parole donc ensuite à Patrice Renaudin je ne sais pas s'il y a des questions sur la compréhension de certains graphiques on a essayé d'être le plus simple possible en tout cas je crois qu'il n'y a pas de questions donc Patrice je vous laisse la parole alors puisqu'on m'a dit qu'on avait du temps je vais revoir avec vous 43 ans de fiscalité bon en fait rassurez-vous je vais y aller à grandes enjambées mais je voudrais quand même commencer par l'année 1971 effectivement parce que 1971 c'est l'apparition du bénéfice agricole réel il faut se rappeler que jusqu'à 1971 les agriculteurs ne payaient un impôt qui est que sur le forfait agricole à l'hectare et je me souviendrai toujours de la violence verbale du grand-père de Patrick Chetville quand il a découvert qu'il fallait maintenant déclarer au réel il trouvait que c'était un véritable scandale bon depuis on s'y est fait et je voudrais quand même être optimiste en disant que la fiscalité des intervenants des courses repose sur pour moi 5 points positifs le premier point c'est le non-intervenant là aussi il faut que vous réalisiez qu'en 1977 il y a eu une circulaire ministérielle qui a dit que tout intervenant dans les courses devait être fiscalisé et ça concernait donc tous les propriétaires et qu'en contrepartie aucune déduction des pertes n'était possible nous avons parce que je ne vais pas répéter tout le temps nous mais vraiment le syndicat des éleveurs a été en pointe là-dessus nous avons retardé l'application de cette décision le plus longtemps possible quand miraculeusement en 1980 soit 3 ans après est arrivé un arrêt du conseil d'état qui a fait la distinction entre l'intervenant et le non-intervenant le non-intervenant pouvant rester hors fiscalité sauf pour les plus-values lorsque l'imposition des plus-values est apparue après ça c'est vraiment le premier point parce que si vous demandiez aujourd'hui à tous les propriétaires de déclarer je pense qu'il y aurait énormément de défections le deuxième point très positif c'est l'immobilisation des chevaux aujourd'hui dans la comptabilité réelle agricole ou BNC les chevaux peuvent être immobilisés ce qui veut dire que lorsque vous vendez un cheval lorsque vous vendez une immobilisation vous ne faites pas une recette de l'exploitation vous faites une plus-value et la plus-value dans certaines circonstances peut être exonérée carrément et de toute façon elle est souvent mieux traitée qu'un profit de l'exercice le troisième le troisième point positif de la fiscalité c'est l'amortissement de ces immobilisations elles ont été pendant très longtemps de 10 ans 5 ans 7 ans suivant la catégorie de cheval elles sont aujourd'hui de 3 ans et il faut bien comprendre que c'est très bref parce qu'un cheval ne vit pas que 3 ans et l'immobilisation étant possible aujourd'hui dès la naissance alors qu'avant elle était possible seulement à l'âge de 2 ans ceci est encore un avantage le quatrième point positif c'est le traitement justement des éleveurs sans sol les éleveurs sans sol et les propriétaires sont restés au BNC quand tout le monde passait au bénéfice agricole or lorsqu'on est professionnel au BNC on peut déduire ces pertes de ces autres revenus quel que soit le montant des autres revenus alors qu'en bénéfice agricole vous ne pouvez déduire les déficits agricoles que si vos autres revenus sont inférieurs à 106 000 euros ce qui veut dire que beaucoup d'intervenants non d'éleveurs sans sol peuvent profiter de cette disposition s'ils sont professionnels et déduire leurs pertes et le cinquième point positif c'était la TVA parce que nous avions la TVA agricole appliquée à l'ensemble de nos activités et là aussi ça a été un progrès considérable parce que pendant longtemps par exemple les prises en pension étaient considérées non pas comme passibles de taux de TVA agricole mais taux de TVA normal et petit à petit on a gagné le taux agricole et on a même le taux agricole aujourd'hui pour les éleveurs sans sol les éleveurs sans sol relèvent de la TVA agricole si bien qu'on arrive alors là je vais passer la parole après à mon voisin de gauche qui est souvent un petit peu plus pessimiste que moi mais on arrive à une situation où un éleveur sans sol puisqu'on traite aujourd'hui des éleveurs sans sol peut être non intervenant et néanmoins relevé de la TVA agricole les textes le disent c'est défendable je dois dire que souvent les contrôleurs ne comprennent pas parce que d'un côté on leur dit je ne fais pas d'activité économique et donc je ne suis pas au BNC je suis non intervenant et d'un autre côté on leur dit je fais une activité économique je suis à la TVA c'est pas facile donc bonjour à tous il est vrai que dans la pratique ce que vient de dire Patrice ne se vérifie pas toujours avec les inspecteurs en effet pour leur faire reconnaître le statut de éleveur sans sol au niveau fiscalité est très inconfortable parce que on a le côté professionnel ou non professionnel la différence comme vous le savez c'est qu'un professionnel peut déduire ses déficits un non professionnel ne peut pas et c'est vrai que l'administration en joue beaucoup donc il faut à chaque fois que je rencontre un client je lui dis toujours qu'il faut faire un dossier c'est à dire bien démontrer à l'administration qu'on est vraiment professionnel qu'on s'occupe de nos chevaux qu'on a des relations avec nos entraîneurs alors pas par téléphone par mail parce qu'il faut apporter la preuve après donc il y a toute une sorte de forme de diligence à faire tout au long de l'exercice de la profession voilà mais moi je voulais revenir surtout sur un problème de TVA je voulais je voulais revenir sur l'article 256A du CGI c'est un article parce qu'on voit quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent au milieu du cheval et qui viennent nous voir et qui décident d'acheter un cheval un cheval ou deux et ils nous demandent est-ce que je peux récupérer la TVA forcément donc on a quand même cet article là qui nous dit qui est quand même un peu ambigu et on va le reprendre point par point donc il est à l'écran donc sont insujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante alors que veut dire de manière indépendante donc ce sont les personnes qui exercent leur activité sous leur propre responsabilité et jouissent d'une certaine d'une totale liberté tant dans l'organisation et l'exécution des travaux donc on voit mal comment avec cette définition puisque propre responsabilité totale liberté certains non intervenants peuvent être à la TVA donc manière indépendante une des activités économiques alors activités économiques ce sont les personnes qui réalisent à titre habituel des livraisons de biens ou des prestations de services donc le caractère habituel lui implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens en opposition forcément avec occasionnel donc sont insujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques quel que soit le statut juridique de ces personnes leur situation au regard des autres impôts est la forme ou la nature de leur intervention donc quel que soit le statut juridique de ces personnes donc à l'exception des salariés et des travailleurs à domicile qui sont considérés comme agissant à titre de manière dépendante le statut juridique des personnes est sans influence sur l'attribution de la qualité d'assujetti donc un GIE ne peut ne pas être assujetti à la TVA et là on voit aussi pas mal de SEP qui se créent avec un ou deux chevaux on peut se poser la question aussi si l'administration reconnaîtrait le caractère d'assujetti donc et l'indépendance donc et l'indépendance de la situation regarde des autres impôts donc indépendance de la TVA vis-à-vis des autres impôts l'article 256a par contre fait bien disparaître toute relation entre imposition à la TVA et imposition à l'impôt sur le revenu donc ce qui est quand même pas mal parce qu'on pourrait croire qu'un on voit bien qu'un non professionnel peut être assujetti à la TVA puisqu'il est complètement déconnecté de l'impôt sur le revenu et vous allez je vais vous après vous donner un autre texte qui dit complètement l'inverse donc quand on dit que c'est un flou un flou artistique c'est c'est la vérité donc les activités économiques visées se définissent comme toutes les activités de producteurs de commerçants ou de prestataires de services y compris les activités extractives agricoles et celles des professions libérales ou assimilées et notamment considérées comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence donc on pourrait croire qu'un propriétaire qui a un seul cheval il exploite bien un bien meuble corporel donc le caractère de permanence peut se concrétiser par la réalisation d'une seule opération donc si on ramène ça au cheval donc la propriété d'un cheval dans les exemples donnés par l'administration location d'un bien meuble c'est à dire on en retire des loyers mensuellement ou annuellement donc il y a un caractère de permanence en revanche la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a pas en principe la qualité d'assujettie donc doit-on en déduire que les gains de course étant aléatoires ce sont des opérations économiques réalisées que de manière occasionnelle puisque dans un BO du 28 juillet 2004 l'administration reprise dans le BOFIP précise les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs et dont l'activité est néanmoins considérée comme exercée à titre professionnel au regard de l'impôt sur le revenu restent quant à eux soumis à la TVA donc à partir du moment où vous êtes professionnel la qualité d'assujettie à la TVA ne peut pas être remise en cause en revanche les gains perçus par ces propriétaires dont l'activité n'est pas considérée comme exercée à titre professionnel au regard des critères retenus par l'instruction de mai 2002 sont quant à eux hors du champ d'implication de la TVA donc ça veut dire que les propriétaires qui sont non professionnels au niveau de l'impôt sur le revenu ne peuvent pas être assujettis à la TVA alors que l'article 256A pour vous donner la qualité d'assujettie nous dit qu'ils sont complètement déconnectés de l'impôt sur le revenu donc vous voyez ici il y a une contradiction donc les propriétaires qui sont non professionnels au niveau de l'impôt sur le revenu pour l'administration ils réalisent des opérations que de manière occasionnelle et non pas la qualité d'assujettie à la TVA au sens de l'article 256A du CGI donc il faut ça veut dire qu'en fin de compte un propriétaire il faut qu'il soit reconnu professionnel pour être assujettis à la TVA donc il pose quand même un problème parce que les propriétaires ne sont pas obligatoirement tous des professionnels au niveau de l'impôt sur le revenu puisque le caractère professionnel pour être un impôt sur le revenu c'est que l'activité résulte principalement de l'exercice permanent d'un pouvoir de décision et de toute diligence traduisant une implication personnelle tel est le cas lorsque le contribuable intervient personnellement et habituellement dans les opérations donc dans le BO de mai 2002 il nous dit possession des couleurs choix de confier les chevaux à un entraîneur gestion de la carrière de ses chevaux choix sur l'engagement de ses chevaux dans les courses hippiques on voit bien que dans la pratique les propriétaires pour une bonne partie ne font pas ces travaux c'est généralement l'entraîneur qui engage les chevaux donc c'est pour ça il faut un échange vraiment avec l'entraîneur pour pouvoir défendre le caractère professionnel et qu'il n'y ait pas une remise en cause de la TVA sur l'achat de vos chevaux et sur vos pensions voilà ce que je voulais dire en matière de TVA donc c'est vrai que la hausse de l'augmentation du taux de TVA conduit beaucoup de propriétaires à venir nous consulter et malheureusement avec ce flou de ces textes qui se contredisent un peu on ne peut pas leur garantir leur assujettissement à la TVA voilà bon je remercie pour ces éclaircissements Camille Verkaine Patrice Renaudin et donc le cabinet monsieur Ouzouf donc nous allons nous allons commencer les interventions moi je vais j'ai coupé pas mal parce que maintenant il faut faire vite on a quand même pris un certain retard donc monsieur le sénateur monsieur le député monsieur le maire monsieur les présidents chers éleveurs chers amis bienvenue à toutes et à tous je vous remercie de votre présence au lendemain de ces ventes et d'être resté une journée de plus pour ces débats et cet AG je remercie tout d'abord les personnalités présentes le sénateur Dupont que tout le monde connait fidèle à toutes nos réunions et qui nous aide dans ce groupe cheval au Sénat je remercie bien sûr Bertrand Bélinguet président de France Gallo accompagné de Thierry Delegue et Jean-Christophe Giletta je remercie aussi Philippe Augier maire de Deauville Cricket Head qui est présidente des entraîneurs et qui bien sûr fait partie de nos instances syndicats des éleveurs Patrick Felousse président de l'association des propriétaires Hervé Morin qui fait l'amitié de nous accompagner président de Génération Gallo Louis Romanet qui a de nombreuses casquettes j'espère que je ne vais pas trop en oublier président de la fédération internationale du FRBC et de l'UNIC Laurence Meunier qui vient tous les ans nous voir qui est présidente du pôle Ipolia d'ailleurs nous sommes partenaires dans ce pôle Patrick Barbe président des courtiers Benoît Cornu que vous avez entendu tout à l'heure donc qui représente le PMU Eric Olliot et Olivier Deloire qui après des jours très compliqués et sûrement très fatigants mais qu'on va encore féliciter qui sont toujours avec nous le lendemain de ces ventes et bien sûr Gilles Ozzouf qui s'est associé depuis déjà deux ans à nos débats et qu'on remercie pour sa participation pour tout ce qui est comptable j'avais donc innové il y a trois ans avec ces débats et à chaque fois qu'on a posé les questions à nos éleveurs ils ont estimé que c'était important et donc nous renouvelons et je pense que nous continuerons à renouveler ces débats donc cette année le sujet choisi d'ailleurs à la demande de monsieur Griboumont et de d'autres ce sont donc les éleveurs sans sol qui trop souvent ont été oubliés dans nos discussions dans nos instances et je pense que ce sont des éleveurs qui sont nécessaires à la bonne santé de notre filière leur contribution est vitale et comme on l'a expliqué tout à l'heure et Jean-Pierre Colombu a été très clair la diminution de leur nombre ou de leur effectif impacterait directement nos haras et donc nos haras bien sûr sont complètement concernés donc maintenant je vais aussi remercier Patrick Chedville qui tous les ans nous aide et sert de chef d'orchestre pour animer ce débat et donc Patrick ça va être à vous ensuite d'intervenir après de prendre la direction donc là vous allez avoir l'intervention d'Éric Hoyot ensuite celle de Patrick Barbe et Bertrand Bélinguet et ensuite nous passerons au débat donc Éric c'est à toi je te remercie je n'ai pas véritablement d'exposé mais globalement un certain nombre d'indications économiques sur le poids des éleveurs sans sol avec un lien avec la TVA d'ailleurs dans nos ventes je pense qu'effectivement les petites données que je vais pouvoir vous donner vont permettre sans doute de rebondir sur des questions l'échantillon sur lequel on a souhaité que nous avons souhaité devoir étudier est celui des ventes d'octobre de l'an passé qui semble devoir être assez représentatif de l'élevage de cœur en France l'élevage central ou de la plus grosse masse du moins cette vente qui a pas mal progressé qui n'est plus simplement une vente de deuxième étage si j'ose dire mais qui est un véritable objectif maintenant regroupe des chevaux avec des SAI françaises des SAI étrangères des intervenants effectivement qui sont français mais également européens et sans rentrer dans le détail j'ai essayé de découper en ligne à ligne mais il a fallu arbitrer dans certains cas sur le positionnement des différents vendeurs mais permettent néanmoins de synthétiser quelques chiffres intéressants 12% du chiffre d'affaires réalisé en octobre 12% du chiffre réalisé en octobre a été réalisé par des vendeurs je parle pas des acheteurs a été réalisé par des vendeurs qui sont qualifiés éleveurs sans sol mais assujettis à la TVA au sein de l'Europe c'est à dire ce ne sont pas des assujettis français ce sont globalement des éleveurs qui peuvent élever ailleurs qu'en France mais qui peuvent également détenir des juments en France c'est le cas dans la majorité des cas ou des sociétés d'élevage non françaises mais assujettis dans leur pays ainsi certains éleveurs irlandais qui sont assujettis à la TVA même si la majorité des éleveurs irlandais ne sont pas assujettis à la TVA puisqu'ils bénéficient de ce que nous appelions dans le passé le forfait agricole qui s'appelle le flat trade farmer qui est un truc un peu particulier qui chez nous remonte donc à l'époque du grand-père de Patrick Chetville on l'a dit tout à l'heure mais qui est toujours en vigueur en Irlande donc 12% assujettis 12% du chiffre d'affaires réalisé par des assujettis européens 16% du chiffre d'affaires d'octobre toujours est réalisé par des vendeurs éleveurs sans sol assujettis à la TVA en France donc un peu plus effectivement que cette autre partie 40% du chiffre d'affaires est réalisé par des vendeurs éleveurs avec sol et assujettis en France 8% du chiffre d'affaires est réalisé par des personnes physiques françaises éleveurs sans sol qui ne sont non assujettis et puis il y a un ventre mou relativement large de 24% qui sont des sociétés ou des personnes physiques non résidentes mais qui sont vendeurs en France et par le fait non assujettis mais puisque ce ne sont pas des personnes physiques mais ce sont plutôt des sociétés qui pratiquent effectivement le commerce on les considère comme des sociétés réalisant un business donc les chevaux sont vendus avec TVA alors dans cette partie qui représente un peu plus de 20% il est vrai qu'il faut considérer aussi la partie fall sharing donc parfois ce sont des gens qui détiennent des parts des talons ou des saillies et qui partagent la propriété du yearling avec l'éleveur français avec ou sans sol mais je pense que les chiffres les plus intéressants à retenir c'est 40% du chiffre d'affaires réalisé par des éleveurs avec sol et assujetti 16% avec des éleveurs sans sol mais assujetti et seulement 8% par des éleveurs sans sol non assujetti donc on doit remarquer effectivement une assez forte professionnalisation néanmoins des vendeurs d'octobre qui représente a priori le véritable coeur de marché alors on m'a souvent posé aussi une question qui a pu interpeller les gens c'est y a-t-il véritablement depuis que nous avons opté avec cette augmentation de la TVA sur le fait de pouvoir vendre de manière transparente au sens fiscal les chevaux détenus par des vendeurs non assujettis ou qui peuvent se permettre de vendre un cheval sans TVA c'est-à-dire des personnes physiques non assujettis savoir si effectivement il y a une véritable incidence puisque certains vendeurs eux-mêmes assujettis et qui vendaient donc avec TVA ressentaient une sorte d'injustice à avoir à côté d'eux quelqu'un qui vendait sans TVA l'étude est assez intéressante on l'a fait également sur octobre pour se rendre compte déjà que les chevaux vendus vendus sans TVA c'est-à-dire vendus par des personnes physiques non assujettis et achetés par des acquéreurs non assujettis à la TVA donc on pourrait croire qu'effectivement ils sont tentés de se réfugier vers ces chevaux vers ces hurlings qui ne sont pas vendus avec TVA et bien ont été vendus à une moyenne de 12 000 euros seulement exactement 12 300 euros donc 13 en dessous de la moyenne de la vacation et les chevaux vendus avec TVA mais achetés par des non assujettis à la TVA ont été vendus à une moyenne de 21 000 euros ce qui veut effectivement bien dire que l'acheteur sans TVA achète d'abord effectivement un animal pour courir ou ce qu'il pense devoir être ou ce qu'il pense devoir correspondre à ce qu'il peut avoir que son attitude de consommateur également peut sans doute dire qu'il est nécessaire effectivement d'intégrer la TVA dans son prix global d'acquisition et que peut-être si effectivement le cheval avait été vendu sans TVA lui plaît mais était vendu sans TVA il aurait eu un budget qui soit un peu plus haut mais le marché ayant été assez porteur l'incidence est a priori et à première vue pas colossale mais on peut néanmoins considérer qu'il a sans doute réduit son budget de 20% mais il y a le principal driver néanmoins du choix demeure le cheval en l'occurrence donc que les vendeurs qui vendent sans TVA et qui se retrouvent effectivement voisins d'un vendeur enfin d'un vendeur avec TVA qui se retrouvent voisins d'un vendeur sans TVA ne le vivent pas comme une injustice puisque les chiffres démontrent qu'effectivement il s'agit majoritairement d'un choix qui repose sur l'animal et c'est plutôt normal et ça me semble devoir être plutôt très sain dernier petit élément qui peut effectivement aussi permettre de voir la géographie de ces notions de vente les chevaux donc annoncés vendus sans TVA ont représenté 7,8% du chiffre d'affaires alors que 92,2% du chiffre d'affaires global était vendu avec TVA donc par des vendeurs qui sont assujettis en France ou assujettis à l'étranger ou éventuellement non assujettis mais qui sont des structures que nous devons considérer comme étant des structures devant vendre avec TVA voilà il me semblait important de pouvoir refaire d'abord une petite géographie de la qualité des vendeurs de l'importance des vendeurs sans sol puisque là on le perçoit avec évidence ces vendeurs sans sol se répartissant en vendeurs sans sol français résident vendeurs sans sol professionnels non résidents également qui sont véritablement le coeur de la clientèle vendeuse pour des haras français qui consignent et qui par ailleurs élèvent donc qui perçoivent par le fait des prestations pour ce faire et compte tenu du poids représenté par les éleveurs sans sol dans une vente de ce type on peut considérer qu'il s'agit véritablement d'une donnée économique importante et par le fait il est nécessaire d'en tenir compte énormément dans notre manière de considérer leur traitement et la vente de nos prestations ainsi que leur statut fiscal Eric merci de cette intervention donc Patrick bonjour monsieur dame mon propos va être assez bref je vais vous dire que je suis éleveur sans sol comme monsieur Gréboumont comme monsieur Colombu dont j'apprécie tous les propos de ces deux intervenants c'est très important les éleveurs sans sol parce qu'ils représentent ça marche pas les autres les éleveurs sans sol sont très importants parce qu'ils représentent environ un tiers des naissances en France et si ce tiers des naissances venait à disparaître ou à beaucoup diminuer c'est le tiers des partants qui diminuerait et c'est donc les recettes pour les courses on aura des courses avec moins de partants et comme vous le savez les courses à 5 ou 6 partants il y a très peu de jeux et c'est donc une véritable sonnette d'alarme qu'il faut tirer pour maintenir l'existence de ces éleveurs sans sol qui sont au départ un petit peu amateurs et sans eux les courses vont s'écrouler d'autant plus que les éleveurs professionnels si je puis dire que je suis loin de critiquer bien au contraire deviennent de plus en plus professionnels et produisent aussi moins de chevaux ils produisent des chevaux de qualité mais les naissances sont moins nombreuses donc si on veut du jeu il faut des partants il faut des éleveurs sans sol vous verrez que d'ailleurs le phénomène n'est pas uniquement lié à la hausse de la TVA parce que dans cette note du syndicat des éleveurs qui est extrêmement bien faite en comparaison avec les autres pays d'élevage vous verrez qu'au Japon aux Etats-Unis en Australie en Irlande et au Royaume-Uni les petits éleveurs ou les éleveurs sans sol disparaissent disparaissent rapidement donc il faut trouver un moyen de les maintenir et en ce qui les concerne c'est peut-être qu'il faut être un peu plus professionnel et mon conseil serait de leur dire de travailler avec des juments beaucoup plus jeunes travailler avec des juments jeunes qui peuvent amortir éventuellement fiscalement et d'aller surtout voir leurs juments régulièrement parce que malheureusement beaucoup d'éleveurs sans sol sont un petit peu absents ne vont pas souvent voir leur poulain ou leur jument et sont très surpris d'apprendre que le poulain est un peu raté ou que la jument n'est pas pleine il faut un petit peu plus de vigilance voilà c'est tout ce que j'allais dire Patrick merci donc maintenant je passe la parole au président Bélinguet cette étude faite par le syndicat est très bien faite et je crois que c'est important de pouvoir avoir un certain nombre de comparaisons avec la situation que l'on peut trouver dans d'autres pays je voudrais simplement exprimer une double préoccupation et puis une action la double préoccupation c'est que d'une part aujourd'hui l'administration fiscale manifeste beaucoup d'intérêt ou de curiosité comme vous voudrez pour la situation des propriétaires non assujettis à la TVA et donc aussi sur la situation des éleveurs sans sol manifestement l'administration fiscale n'a pas du tout envie qu'il y ait un nombre croissant de propriétaires qui puissent être assujettis à la TVA pour pouvoir évidemment la récupérer la deuxième préoccupation qui est directement liée c'est comme nous l'avons entendu tout à l'heure la situation de flou s'il y a une chose qui est extrêmement désagréable pour quelqu'un qui veut se lancer dans une activité c'est de ne pas savoir exactement à quoi s'en tenir à savoir s'il a un risque fiscal suivant tel ou tel de ses actions ou non il y a un besoin de clarté qui paraît assez évident d'où en fait ce qui je pense est tout à fait nécessaire j'évoquais tout à l'heure le fait que nous avions avec le président Dutrault demandé rendez-vous au ministre du budget je pense qu'il est essentiel qu'il puisse se rendre compte à la fois des menaces qui pèsent du fait de l'augmentation de la TVA à la fois sur les propriétaires non insujettis qui représentent une très grande majorité des propriétaires aussi bien d'ailleurs au trot qu'au galop et puis également au niveau de l'élevage pour les éleveurs sans sol les chiffres qui sont donnés sont malheureusement très éclairants et je pense que ça doit être un bon moyen pour montrer quand même non seulement au ministre mais derrière lui et à l'administration fiscale qu'il est impératif de trouver des mesures de compensation qui puissent être évidemment plus confortables que les situations actuelles mais qui puissent en même temps être claires parce qu'il n'est pas possible de continuer dans cette espèce de flou où finalement que vous soyez propriétaire ou que vous soyez éleveur vous êtes un peu à la merci de tel ou tel contrôleur fiscal qui fera sa propre interprétation à partir de textes qui sont différents les uns des autres donc je crois que c'est important que le syndicat pose le problème aujourd'hui le faire avec une étude qui est extrêmement étayée et qui va être utile il faut que nous allions ensemble bien entendu là dessus pour défendre la cause des éleveurs sans sol Président merci une toute petite précision pour ceux et nombreux qui n'étaient pas l'autre jour au déjeuner Shadow Hell Richard Lancaster qui est président des éleveurs anglais qu'on a rencontré tout le printemps avec Hubert et Camille et Tim en fait a refait une intervention toujours la même en disant qu'ils ont fait faire naudit par un cabine extérieur parce qu'ils s'inquiètent de la baisse de leur partant et de leur naissance les naissances ont baissé de 25% et ils ont été surpris de cette étude ils sont aperçus de l'impact important des petits éleveurs c'est ce qu'ils nous ont encore répété hier ou avant-hier midi et ces petits éleveurs ce sont exactement les mêmes que chez nous ce sont les éleveurs qui ont entre une et deux juments je crois qu'il nous a dit un 8 nous on est peut-être à un 6 ou un 3 enfin peu importe et là ils sont en train de faire une étude tenez-vous bien en s'apercevant que nous avons un système qui est sûrement on dit toujours le meilleur en Europe mais qui est sûrement très bon et ils essaient de trouver un système pour avoir davantage de prime à éleveur et de prime aux propriétaires en pensant que ce sont des amortisseurs et ce qui peut permettre justement à ces petits éleveurs dedans sont inclus les éleveurs sans sol ils pensent que ce système est bon et nous nous devons continuer à l'améliorer et ils vont essayer de le copier et de voir comment ils peuvent le faire pour aller un peu dans le sens de ce qui est fait en France donc maintenant je passe la parole à Patrick qui va diriger le débat et on attend vos questions merci président compte tenu du flux artistique et du millefeuille fiscal je crois qu'on s'adresse à des spécialistes alors je vais commencer par monsieur qui a une question à nous poser je vous donne le micro merci Patrick 1, 2, 3 c'est peut-être mieux bonjour à tous Jean-Charles Croudet je suis propriétaire éleveur avec des circonstances de famille depuis 1970 et je voudrais mettre un débat tout à fait simple pour une certaine clarté et transparence comme dit le président Bélingué sur tous les partenaires qui sont dans la filière à savoir 1, 2, 3 donc je recommence Jean-Charles Croudet peut-être que les gens me reconnaissent depuis 1970 donc je suis secrétaire de la PGO et allons chercher avec la circonstance du président Gérard Nicol l'ensemble de nouveaux clients pour toujours fédérer et éventuellement convaincre et améliorer notre filière j'aimerais bien que d'une manière globale avec tous les partenaires qu'ils soient les vétérinaires les transporteurs les éleveurs qui ont les haras tous les ans il y a ce qu'on appelle une identité tarifaire suivant la convenance de chacun et bien sûr chacun a ses coûts et ses prix de revient pour qu'éventuellement il y ait une transparence totale pour éventuellement mieux saisir et convaincre les partenaires nouveaux qui viennent du bateau qui viennent de l'avion etc et éventuellement avoir cette transparence et cette clarté car le débat serait beaucoup plus facile et au moins il n'y aurait plus de discussion maladroite de dire tiens celui-là il prend ci celui-là il prend ça chacun a l'identité d'assurer le prix qui lui convient mais au moins qu'on n'ait pas toujours à dire combien ça va coûter quels sont les frais si cela je crois que si éventuellement on pourrait poser d'une manière très claire l'ensemble des tarifs de tous les partenaires ça aiderait aussi dans toutes les associations y compris les autres dans la France et même dans tous les haras et les vétérinaires comme pour lorsqu'on opère une pouliche etc. qu'il puisse informer son client parce que si la clarté était tout à fait régulière et fonctionne d'une manière tout à fait générale fonctionner avec un certain propos les clients seraient plus réceptifs et nous aurons beaucoup plus de facilité pour aller les chercher je vous en remercie Jean-Charles je te remercie de ta question et aujourd'hui il existe déjà je parle sous le contrôle de Louis Romanet et de Capucine qui jouaient au dernier état j'espère qu'ils m'entendent et je crois que déjà au FRBC on a demandé d'avoir un fichier de tous les haras le fichier en fait il avait un but c'était de référencer tous les haras qui voulaient prendre des juments venant de l'étranger et donc on a déjà ce fichier qui existe qui est remis à jour de temps en temps Camille est aussi au courant je pense elle pourra dire quelques mots sur ce fichier et pour qu'on voit alors le fichier permettait de mettre tout le monde à égalité tous les haras ont été interrogés comme ça ceux qui souhaitent recevoir des juments sont dans ce fichier mais peut-être que dans ce fichier il est possible il faut interroger maintenant les haras faire un sondage s'ils souhaitent que les tarifs soient mis moi je pense aussi que la transparence ça n'a jamais fait de mal ça ouvre la concurrence et c'est peut-être une bonne solution donc si Capucine peut répondre sur ce fichier ou Camille on va les écouter alors je pense qu'il ne faut pas répondre tu réponds ils n'ont pas écouté ils discutent entre eux je pense qu'il ne faut pas répondre alors effectivement ce fichier il a très bien fonctionné et il est remis à jour entre le syndicat et le FRBC chaque année sachant que il est vrai que certains haras et ça on peut les comprendre ne souhaitent pas toujours afficher leur prix parce qu'évidemment il y a une petite négociation qui s'instaure toujours avec le preneur de service et en fonction du nombre de juments certains haras souhaitent avoir un prix un peu plus attractif mais c'est comme le dit le président Malivet c'est un premier pas vers aussi une certaine transparence et vous soulevez très bien le problème qu'on voit qu'on a vu ressortir au niveau des questions libres des réponses libres que les éleveurs sans sol pouvaient poser c'était les problèmes de transparence de prix les problèmes de communication avec le hara qui nous ont nous même beaucoup surpris voilà je crois qu'il y avait une question bonjour Geneviève Neveu donc je suis j'ai la particularité d'être à la fois éleveur sans sol mais aussi d'avoir un hara c'est un peu bizarre mais ça c'est à dire je suis cliente de mon hara mais il y a aussi d'autres clients à ce hara donc ça me permet de voir les deux les deux aspects des choses en fait alors si je suis éleveur sans sol merci monsieur Ouzouf et à l'époque Gérard Michel puisque c'était évidemment pour des raisons fiscales que j'ai voulu rester donc au BNC quand j'ai acheté le hara alors ce que je voulais dire moi c'était revenir au schéma que montrait Camille tout à l'heure sur l'aspect des éleveurs qui ont plus de 10 ans ou 5 à 10 ans qui ont une tendance un peu à se décourager et avec des idées de réduction ou d'arrêt de l'activité puis par contre les nouveaux éleveurs donc ce qui est tout à fait normal était plus positif puisqu'ils démarrent donc ce serait l'hommage qu'ils soient découragés dès le début donc je pense que ça c'est un cycle naturel il est normal qu'il y ait donc un certain nombre d'élagages ou de départ et que ça se fait effectivement avec le cycle naturel même on va dire un petit peu de vieillissement en fait pour un certain nombre d'entre nous et j'en fais partie mais c'est normal que ce soit remplacé par des jeunes et parmi ces jeunes ou en tout cas ces nouveaux éleveurs il y a une source qui me semble devenir inépuisable et ce sont les éleveurs étrangers qui s'installent en France donc dans mon à Rhin j'ai trois nouveaux clients ce sont trois anglais et quelqu'un deux anglais et quelqu'un de Guernsey j'ai eu des demandes d'Allemagne en fait nous on est petit donc on ne peut plus prendre ces nouveaux clients en fait parce qu'ils se donnent le mot si vous voulez comme quoi élever en France c'est extrêmement intéressant il y a des primes à l'éleveur il y a un système qui fonctionne c'est beaucoup mieux beaucoup plus rentable qu'en Angleterre et les allocations sont d'un niveau beaucoup plus élevé donc ça je crois que je ne suis pas la seule à l'avoir constaté j'ai discuté avec d'autres arabes beaucoup plus importants certains qui sont assez récents et qui ont 80% de clients étrangers donc c'est une source positive bon c'est extrêmement positif d'un point de vue business bien entendu c'est peut-être un petit peu négatif aussi pour les anglais et c'est pour ça que les anglais doivent réagir parce que ces éleveurs qui élèvent en France n'élèvent pas par définition en Angleterre mais pour nous c'est quand même une source importante de revenus d'activités et à terme de chevaux donc d'élevage de chevaux donc de partant tous ces éléments que nous avons évoqués juste avant donc je voulais juste faire ce témoignage et savoir si effectivement c'est quelque chose dont tout le monde a conscience en fait l'implantation de plus en plus importante d'éleveurs étrangers en France merci Geneviève vous connaissez très bien le fonctionnement du syndicat les structures et les actions que nous menons dès le début de cette mandature nous avons créé la commission jeunes éleveurs et nous l'avons étendue aux éleveurs européens et c'est vrai qu'en début de mandat on était un petit peu inquiets en voyant qu'il y avait peu de renouvellement peu de jeunes qui reprenaient des haras mais moi je suis quand même là je suis quand même optimiste parce que je vois vous regardez aux ventes aujourd'hui les haras qui présentent des chevaux là pendant les dernières ventes il y avait beaucoup de haras je ne vais pas les citer mais des jeunes qui ont repris des haras qui ont moins de 35 ans il y en a au moins 7, 8, 10 et je pense qu'il y a un renouvellement qui s'est installé depuis peu et je pense que c'est quand même positif et tant mieux si on a des jeunes éleveurs qui viennent de l'étranger et qui travaillent avec vos haras c'est tout à fait positif merci d'autres questions oui mon nom j'espère que ça marche ce coup aussi oui ça marche mon nom était Sandier je voudrais j'ai une question à vous poser vous n'avez pas évoqué ni les uns ni les autres les éleveurs sans sol en société soumis à l'IS ça m'intéresserait de savoir si c'est majoritaire dans les éleveurs sans sol ou pas ça c'était la première question j'avais une petite remarque dans les déficits agricoles et peut-être même les déficits BNC ils ne sont pas reportables indéfiniment je crois que pour les agricoles c'est 6 ans et les BNC je crois que c'est la même chose il y avait une autre question également que je voulais aborder c'est les charges sociales pour les éleveurs professionnels sans sol je veux dire soumis à l'IRPP est-ce qu'ils ont des charges sociales type non salarié qui ne sont pas négligeables alors le vrai problème c'est qu'il y a peut-être un arbitrage à un moment à faire pour ce genre là de savoir s'il faut passer en coquille juridique société soumis à l'IS et je pense à la SAS qui répond à beaucoup de questions à ce niveau là plutôt que de rester à l'IRPP je veux dire que si les charges sociales sont très importantes et les déficits on ne peut pas les absorber voilà merci pour votre question je vais demander à Patrice ou à monsieur Zouf de répondre pour la société à l'IS effectivement c'est plus sécurisant comme je vous disais tout à l'heure parce qu'on n'a pas cette notion de professionnel ou non professionnel bon quand même la majorité des clients ce qu'ils souhaitent c'est quand même défiscaliser au maximum donc ils essayent d'être non professionnels d'être professionnels pardon donc d'être soumis à l'IRPP et l'avantage comme disait Patrice c'est que un petit éleveur s'il fait moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires alors quand je dis chiffre d'affaires c'est hors cession chevaux hors vente chevaux donc il est exonéré de plus-value s'il est considéré comme professionnel donc ça veut dire que il vend un cheval un million d'euros il n'est pas imposable qu'en IS vous êtes toujours imposable ça ne s'applique pas donc je parle des éleveurs professionnels donc voilà alors en matière de cotisation sociale il est vrai que les éleveurs sans seuls ne dépendent pas de la MSA la MSA a voulu les les rallier à un moment donné mais ils ont abandonné donc ils dépendent normalement du RSI mais dans la majorité de mes clients le RSI je ne sais pas pourquoi les éleveurs sans seuls ils ne les embêtent pas trop donc il y a beaucoup de clients qui sont couverts par ailleurs forcément ne cotisent pas ne cotisent à aucune caisse ni MSA ni RSI mais il est vrai que s'ils devaient cotiser au RSI ça pourrait plomber les comptes de résultats normalement qu'on n'aurait pas ce problème là à l'IS mais le problème de l'IS je vous dis c'est la défiscalisation et de se priver pour un petit éleveur des exonérations de plus-value voilà 90 le seuil en BNC c'est 90 000 et jusqu'à 120 000 c'est dégressif et c'est hors cession chevaux c'est chiffre d'affaires donc c'est les gains de course les prix mal éleveurs en BNC en bénéfice agricole c'est 250 000 et jusqu'à 350 000 c'est dégressif oui c'est assez important ce qu'on vient de dire il y a en 2000 ça m'a valu mon premier contrôle fiscal j'avais vendu assez cher un yearling ici à Deauville et j'ai évidemment pas déclaré de plus-value puisque mes recettes directes étaient inférieures au seuil et quand le contrôleur m'a contrôlé il m'a dit mais vous avez bien payé la TVA mais je comprends pas ce cheval j'ai dit c'est l'instruction fiscale c'est dans la notice et il m'a dit vous pourriez me l'écrire je lui ai dit c'est facile c'est vous même qui l'avez écrit je vais vous le réécrire et j'ai eu un deuxième contrôle fiscal cette année qui s'est comme le premier bien passé et dans les points assez importants du professionnalisme il y a l'appartenance au syndicat c'est dans une démarche professionnelle importante alors c'est un point important il y a le comptable c'est un point extrêmement important avec une vraie comptabilité il y a le fait d'exercer l'activité si possible depuis au moins 5 ans de façon continue et puis ils écrivent dans les haras chez les entraîneurs et bien entendu il faut les prévenir en disant oui oui il est intervenant il me casse les pieds toutes les semaines voilà c'est une somme de petites choses mais moi j'ai réussi ce combat et tout le monde peut le réussir mais c'est vrai qu'il vaut mieux de le préparer mais ça c'est je veux dire Patrice Renaudin m'avait beaucoup aidé à ce moment là et je le remercie j'aurais une petite question à poser à monsieur Ouzouf est-ce que l'on connait dans votre cabinet comptable la fréquence des contrôles fiscaux des éleveurs seul ou sans sol alors la fréquence à peu près au cabinet nous avons à peu près 350 dossiers on a 4 contrôles par an voilà 4 fréquence de contrôles fiscaux 4 sur 350 on a 4 parmi 2 minutes on vous apporte à nous pour oui Annick Aubry-Dumont je suis donc éleveur sans sol et je voulais poser une question à monsieur Pélingué je voulais savoir s'il y avait au sein de France Gallo une entité de veille fiscale compte tenu des problèmes actuels qui se posent et dont disons l'intégration de toutes les instructions au BOFIP il faut véritablement veiller sur la reprise de ces instructions parce qu'il y avait tout de même une clarification qui avait été faite et j'ai l'impression que maintenant tout est en train d'être détricoté alors je voulais savoir s'il y avait au sein de France Gallo quelqu'un qui s'occupait justement de surveiller un petit peu ce qui se passait voilà merci oui le directeur en charge de l'administration et des finances suit de très près toute l'actualité fiscale concernant aussi bien les propriétaires que les éleveurs et en plus nous sommes parfois saisis directement par des propriétaires ou des éleveurs qui nous signalent des points qui auraient pu nous échapper mais oui il y a un suivi très régulier bonjour le comte nous possédons avec mon fils une poulinière chacun et depuis 15-16 ans bon nous avons des produits qui ont couru mais ça m'étonne j'ai étonné sur le problème technique moi c'est dire que l'étalonnage sur les étalons nous avons un livre d'étalons du syndicat où on fait un choix mais par contre la suite pour nos bébés sont durs à placer et c'est là le problème je pense que moi je pense qu'il y a un problème parce que nous avons un livre qui est avec des étalons qui ont des performances mais moyennes donc quand je prends le turf tous les jours je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup d'étalons qui sont sur notre bouquin et ça ça m'inquiète ça m'inquiète pour l'avenir je pense qu'il faudrait avoir des étalons peut-être plus performants parce que là petit éleveur comme nous on a beaucoup de mal à placer surtout nous on est fait pour que nos chevaux courent en France on n'est pas vendeur on est plutôt passionnés alors ça ça m'inquiète je vous remercie pour votre question mais je pense quand même qu'il y a eu une évolution depuis quelques années quand vous regardez aujourd'hui j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure mais quand vous regardez les résultats de Caine d'Argent le Havre et Siouni qui sont les jeunes étalons où les Siouni le Havre les plus vus ont 3 ans Siouni ils ont 2 ans je pense qu'il y a eu là il y a eu un renouvellement il y a quand même en ce moment il y a une dizaine d'étalons qui rentrent tous les ans je pense que depuis quelques années il y a eu un renouvellement c'est récent ça fait moins de 5 ans ou environ 5 ans et il y a un nouveau vent qui s'ouvre sur l'étalonnage on voit que c'est un peu plus facile peut-être dans des étalons qui ne sont pas très chers mais c'est un peu plus facile de vendre des parts d'étalons ce qui aidera beaucoup aussi à faire entrer les étalons en France comme l'a expliqué bien des fois à Patrice Renaudin on a une fiscalité qui est bien sûr moins bonne que nos voisins surtout irlandais mais elle est quand même moins catastrophique qu'il y a quelques années je pense qu'il y a un renouvellement qui souffle et quand vous regardez bien les résultats il y a quand même aujourd'hui on a quand même un lot d'étalons autant en plat et en obsac surtout d'ailleurs en obsac où là on a quand même une dizaine de très bons étalons et en dessous il y en a encore tout un tas qui sont tout à fait représentatives de notre élevage moi je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux quand vous voyez le prix que sont vendus les poulains de Le Havre de Siouni et de Caine d'Argent et qu'il y a quelques années vous pouviez avoir et encore l'année dernière encore cette année vous pouviez avoir à des prix encore raisonnables et je cite que ceux-là parce que ce sont ceux qui viennent juste de produire il y en a tout un tas d'autres dont la saillie est à 3-4 000 euros dans les étalons qui sont entrés moi je pense que c'est plutôt mieux qu'il y a 3-4 ans ou 4-5 ans mais je suis d'accord avec vous ça a toujours été l'inquiétude du syndicat on a eu des grosses pertes de nos étalons au moment justement où il y a eu ces problèmes sur les syndicats d'étalons avec des redressements fiscaux très importants pour les syndicats et à partir de ce moment-là plus personne n'a voulu investir dans les étalons mais aujourd'hui je pense qu'il y a un retour et j'espère qu'il va continuer merci si je peux me permettre je voulais poser en fait également une question qui s'adresse au président Bélinguier et globalement à l'institution concernant l'assujettissement des propriétaires à la TVA président vous nous avez dit qu'effectivement aujourd'hui les pouvoirs publics n'étaient pas forcément ravis de voir une concentration ou un développement du nombre de propriétaires assujettis alors que je sais que ça avait été des premières démarches et qu'effectivement ça semblerait devoir être il semblerait devoir être une bonne solution que d'arriver à trouver des systèmes d'assujettissement peut-être pas automatiques mais relativement aisés alors qu'en Angleterre quand le taux de TVA enfin l'assujettissement pas l'assujettissement mais quand la TVA a été imposée sur les ventes de chevaux dans les années 80 il me semble avec un taux qui un taux agricole qui n'existait pas donc le taux était tout de suite de 17,5% pour ensuite arriver assez rapidement et un peu avant nous à 20% nos amis anglais avaient pris ont eu des périodes de grosse frayeur puisque je me souviens je débutais dans les ventes à cette époque et Tatersal avait envisagé devoir déplacer les ventes de ces 100 meilleurs yearlings en France pour montrer au pouvoir public anglais que ce type de mesures pouvaient être excessivement dangereux pour l'industrie dans sa globalité et donc les anglais ont réussi avec un lobbying qui est peut-être plus puissant que le lobbying cheval sur les pouvoirs publics français en Angleterre avait réussi à trouver un système d'assujettissement non pas automatique mais assez avantageux et quasi automatique en lien avec le sponsoring sur une casa qui était excessivement discret sachant qu'un propriétaire qui optait pour un sponsoring qui était majoritairement symbolique avait une position d'activité business qui était pris en compte avec un système de gestion qui était centralisé directement par Weatherby qui se trouve devoir être les services extérieurs de l'institution en Angleterre et qui gérait toute la tuyauterie d'assujettissement de récupération de la TVA pour les propriétaires qui optaient pour ce type de régime je pense qu'aujourd'hui en dehors des grosses casaques anglaises 80% des propriétaires individuels personnes physiques anglais ou même syndicats c'est à dire associations si j'ose dire ont opté pour ce régime d'enregistrement auprès de Weatherby nous avions évoqué ce système à l'époque où la TVA à 20% était un vrai risque avec je me souviens très bien des démarches que vous aviez eues qui bloquaient sachant que Bercy en l'occurrence craignait une invasion d'assujettis à l'époque aujourd'hui on rentre dans une phase où on est en mesure de commencer à prouver qu'il y a néanmoins un désintéressement ou une fatigue d'un certain nombre de propriétaires professionnels d'une part et d'autre part l'Irlande qui est également un pays européen rentre aujourd'hui dans une phase où qui est celle que nous avions connue au moment de la mise en cause de la TVA agricole en France puisque je ne vois pas très bien comment l'Irlande ne va pas pouvoir résister au fait que la TVA puisse ne plus être à un taux de 4,8 mais de 20% puisqu'il va falloir rentrer dans le cadre général d'une part et également vraisemblablement une disparition de ce statut si particulier du flat rate farmer en traduction anciennement forfait forfait agricole et sur ce que je crois savoir de l'Irlande aujourd'hui une démarche et une négociation a débuté afin que l'Irlande puisse avoir un système qui soit le plus proche possible de celui qui a été autorisé par les pouvoirs publics anglais l'Irlande étant au même titre que la France un pays de la communauté européenne avec un statut complètement équivalent n'y aurait-il pas en l'occurrence une petite piste permettant de tenter de rouvrir la brèche pour obtenir des processus d'assujettissement qui soient plus aisés et davantage reconnus je sais qu'effectivement des efforts avaient été fait mais il est peut-être nécessaire maintenant qu'on a un peu plus de visibilité de reconstituer ce type de dossier qui rejoindrait un peu les propositions de Jean-François Gribourbon tout à l'heure pour y aller davantage en force oui Eric je t'en remercie donc ce que je voulais déjà dire c'était à ta demande quand on en avait parlé tous les deux sur ce problème de TVA j'avais transmis les éléments au président Bélinguer il a défendu le dossier auprès de Bercy et voilà c'était très compliqué pour les Kazakhs moi à un moment les Irlandais les Irlandais dans un premier temps semblait nous dire que même si à un moment ils pensaient qu'ils allaient échapper au taux parce qu'il semblerait que lorsqu'ils sont rentrés dans l'Union Européenne ils avaient écrit un texte ils avaient fait accepter un texte en disant qu'il resterait toujours un taux réduit pour les chevaux ça ça ne tient jamais longtemps il y a bien un moment où c'est dénoncé et dans un deuxième temps quand ils ont vu que ça n'allait pas à l'anime ils nous ont laissé penser que ils avaient déjà un accord avec leur ministre les ministres estimant que contrairement à la France l'activité cheval était très très importante pour leur pays qui n'a bien sûr pas les mêmes chiffres que la France et qui avait déjà plus ou moins un accord mais au travers des différentes réunions que nous avons avec les Anglais et les Irlandais où on voit bien que sur la fiscalité il va être temps qu'on ait des lignes communes pour défendre parce qu'à un moment c'était plus compliqué puisque les Anglais ayant dénoncé nos situations privilégiées il y avait un petit peu des affrontements entre les Anglais et les autres pays mais aujourd'hui qu'on est tous au même banc je pense qu'on est on est capable nous déjà au sein de l'IFTBA de trouver une ligne commune et comme tu le dis mais c'est important d'avoir tous ces éléments de voir voir ce qu'on peut utiliser comme piste mon président vous voulez rajouter quelque chose oui en fait je crois qu'il y a deux points différents d'un côté la position de l'administration fiscale et puis d'autre part ce qui est décidé au niveau du ministre et au niveau des lois ou des règlements qui sont pris aujourd'hui il y a clairement une position de l'administration fiscale qui cherche en fait à contester le caractère professionnel de propriétaire ou d'éleveur ça c'est c'est une position qui est menée par les services de l'administration fiscale au niveau au niveau ministériel et parlementaire il y a un sujet que l'on peut peut-être mieux amener maintenant que l'on a un certain nombre d'éléments comme l'étude qui est ici aujourd'hui et comme surtout la vérification de ce que nous avions dit il y a un an parce que ce qu'on a dit il y a un an tant au ministre de l'agriculture qu'au ministre du budget on a dit vous savez il ne faut pas rêver si vous passez la TVA et vous y êtes obligé par l'Europe de 5 à 20% vous allez avoir forcément une déperdition à la fois des éleveurs sans seuls et puis des propriétaires qui chez nous représentent quand même à peu près 70% de l'ensemble des propriétaires donc c'est dire que c'est quelque chose qui est très considérable alors il est peut-être plus facile maintenant pour le gouvernement plutôt que de redonner directement de l'argent ce qui pose toujours un certain nombre de problèmes par rapport à toutes les professions ou catégories qui sont toujours en train de redemander évidemment une fiscalité moindre mais peut-être que par un assujettissement plus large là on pourrait peut-être arriver à obtenir quelque chose de plus un mot encore sur la situation de l'Irlande elle a été extraordinairement favorisée par le fait que comme on le sait tous à un moment donné il y a eu un ministre des finances qui était propriétaire de chevaux et qui en plus s'est trouvé commissaire au marché intérieur au niveau européen il est évident qu'il y a aujourd'hui une situation fiscale de l'Irlande qui a été extrêmement favorable mais qui est effectivement très contestée aujourd'hui et je ne suis pas sûr qu'elle dure encore aussi longtemps enfin ça c'est le problème des Irlandais en tout cas nous ce qu'il faut c'est intervenir c'est pas parce que ça n'a pas marché il y a quelques années aujourd'hui on a des éléments de plus notamment à partir de cette étude et puis à partir de ce que l'on constate au niveau de l'évolution des propriétaires du fait du renchérissement du taux de la TVA donc je crois qu'il y a effectivement une action qui peut être menée dans ce sens maintenant mais il faut savoir qu'on n'aura pas l'administration fiscale avec nous par les temps qui courent parce qu'ils sont en train de faire exactement le contraire et de diminuer le plus possible le caractère professionnel des propriétaires et des éleveurs ça il faut en être bien conscient y a-t-il d'autres questions abordées sur le plan hors sol fiscal ou n'importe quel autre je ne vois pas beaucoup de mains se lever avez-vous déjà tous très faim je suis pour un mur pas de questions je vous rends la main pour être jugé non enfin il est il est midi 45 je pense que beaucoup sont arrivés un petit peu avant 9h et surtout je vous remercie tous pour votre votre contribution je pense que le débat méritait d'être mis sur la table et vous avez tous participé c'était très actif il y a beaucoup de pistes qu'on a retenues et dans ce que disait le président Bélingué je pense que avec le premier document qui a été fait par le syndicat des éleveurs et l'aide d'Arcana qui a quand même l'évolution des vendeurs et des acheteurs et là on va quand même faire voir à nos ministères qu'aujourd'hui la situation est en train de se dégrader et le nombre de propriétaires français aussi qui sont à France Gallo je pense qu'on a tout un tas de dossiers qui vont nous aider et je pense justement les temps changent et aujourd'hui je pense qu'on peut se mutualiser au moins avec les Irlandais avec qui nous au syndicat nous avons des très très bonnes de très très bons contacts alors je vais vous demander une autre surtout de réfléchir et n'hésitez pas nous envoyer vos idées pour le prochain débat qui sera dans un an bien sûr et il est temps de commencer déjà nous on pense toujours déjà à l'année d'après d'ailleurs l'année dernière quasiment après le débat que nous avions ici on avait un peu cette idée et Jean comment il s'appelle Jean-Charles Coudet me parlait souvent des éleveurs sans sol qui n'étaient pas pas assez reconnus donc avec ces deux interventions celle de Jean-François Gribaumont celle aussi de Jean-Pierre Colombu qui estimait qu'il n'y avait pas assez d'éleveurs sans sol au niveau du comité de France Gallo donc il faudra y penser aux prochaines élections donc ces trois intervenants font que c'était tout à fait normal qu'on débatte des éleveurs sans sol alors merci à vous et puis maintenant je pense qu'il est temps d'aller prendre un verre et de déjeuner bon c'est pas mal il a été impressionné le contrôleur par la qualité des relevés France Gallo la comptabilité France Gallo il a dit mais si je comprends bien toutes les recettes trim course elles sont déclarées par France Gallo ça vous fait votre comptabilité rien ne peut être caché je lui dis non et il est dit sur les ventes le scandale et les autres les deux plantes font tout je lui dis oui et là dessus il m'a dit je ne vais pas rester très longtemps mais c'est bien mais c'est une main d'importance moi je pense je pense que des éleveurs qui ont un contrôle il faut qu'ils se rapprochent le syndicat qui est capable de faire des décennies c'est une démarche professionnelle c'est une démarche professionnelle c'est une des métiers cette année c'est une part du tout je ne sais pas c'était très bien C'est toujours intéressant parce que ça permet de faire un tour plus ou moins de style de pression et surtout de faire réagir les gens, de voir les membres, les attentes des jeunes, d'essayer de faire un tour de leur tour, mais de réagir. C'est un peu compliqué, c'est quelque chose d'évident et qui a rendu beaucoup de services et qui peut continuer. Le sujet choisi, je pense que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est l'inversement de l'histoire. Merci.